Alors, utilisation des calques. Pour l'instant, le calque 0 est le calque courant. Le terme AutoCAD, c'est calque courant. Donc, si je viens ici, le calque 0, à ce niveau-là, il est courant. Maintenant, si je dessine une ligne, une polyligne, un cercle, peu importe, je clique dans l'espace Objet, je dessine sur le calque 0. Donc, mon objet a l'apparence du calque 0, c'est-à-dire, il est noir, en ligne continue, épaisseur par défaut. Bon. Maintenant, si je déroule et que je viens choisir Fort, par exemple, je rends courant le calque Fort. Et maintenant, si je dessine un cercle, par exemple, je dessine le cercle sur le calque Fort. Le calque Fort est en rouge, en continu, et épaisseur 0,53. Alors, si vous voulez avoir un aperçu des épaisseurs, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton-là, dans les ados dessins, les trois petites lignes, et on a un aperçu, simplement aperçu des épaisseurs. Pour voir l'épaisseur réelle, il va falloir imprimer ou créer un PDF. Et je continue. Si je passe en fin, je viens dessiner ici un cercle sur fin. Si je viens en ligne cachée, je viens dessiner un cercle ici, en ligne cachée. Voilà. Et si je viens rendre courant le calque axe, je viens dessiner ici des éléments sur le calque axe. Comme ça, je peux organiser mon dessin. C'est-à-dire qu'à tout moment, je vais pouvoir désactiver ou geler un des calques. Alors, différence. Si je désactive un calque, par exemple le calque Fort et le calque Fin, je ne les vois plus. Je peux recrocher sur la petite ampoule ici, recrocher, recliquer sur la petite ampoule. Je les vois réapparaître. Si je clique sur le petit soleil pour geler, il se passe la même chose. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Quand je clique sur la petite ampoule, je désactive. Pour AutoCAD, AutoCAD ne me montre pas les objets, mais ils existent encore. Si je fais, par exemple, un CTRL A, ce qui veut dire tout sélectionner, AutoCAD les sélectionne. Et comme ça, si je veux les déplacer un moment ou un autre, voilà, je viens de déplacer les objets. Si je les réactive, ils apparaissent au bon endroit. Si maintenant, je gèle, je viens dans l'espace objet, je fais CTRL A. Je sélectionne tout. AutoCAD ne les sélectionne pas. Pour AutoCAD, ils n'existent plus, en quelque sorte. Ils sont complètement oubliés. Ça, c'est le principe général. C'est-à-dire que si je redéplace ces objets, voilà, je vais les déplacer. On reparlera de la commande déplacer par la suite. Et que maintenant, je libère. Les objets n'ont pas bougé de place. Alors ça, c'est le principe général. Maintenant, dans l'utilisation des calques, comment va-t-on gérer ça ? Dans l'idée, ça va être assez simple. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est pas très compliqué. Tous les objets qui me concernent, qui concernent mon travail, je vais les activer ou les désactiver pendant le dessin. Ce qui va me permettre de dessiner de manière plus facile, de ne pas être encombré par certains dessins, etc. Et ce qui ne concerne pas mon dessin, par exemple, j'ouvre le dessin que m'a donné, par exemple, le menuisier pour dessiner le mobilier. Et dessus, il y a des éléments qui ne m'intéressent pas, comme la plomberie, par exemple. C'est tout à fait théorique. Eh bien, je vais, par exemple, geler complètement les éléments de plomberie. Ils ne m'intéressent pas, je ne les veux jamais. Donc, dans l'idée, je vais pratiquer comme ça. Ça va être le principe. Voilà. Ensuite, point suivant. Cet élément, je l'ai dessiné sur cachet, et puis finalement, je voulais le dessiner sur le calque fort. Ce n'est pas compliqué. Je le sélectionne. Je déroule les calques. Et je viens chercher le calque fort. Je viens de passer cet élément sur le calque fort. Maintenant, je fais échappe. Cet élément est bien sur le calque fort. Échappe. Mon calque courant est toujours axe. On est bien d'accord. Si cet élément, je le veux sur le calque moyen, je le sélectionne, je déroule les calques, et je le passe sur le calque moyen. Et je fais échappe. Il est bien sur le calque moyen. Je n'ai pas passé le calque moyen en calque courant. J'ai simplement sélectionné un objet, déroulé les calques pour le passer sur le calque moyen. Donc, il faut bien comprendre la différence. Je ne sélectionne rien et je déroule les calques pour choisir un calque en calque courant. Ou je choisis un ou plusieurs objets. Par exemple, deux objets qui ne sont pas sur le même calque. Je déroule les calques. Ici, je ne vois plus de calques parce qu'ils sont sur deux objets. Et je viens les passer sur un autre calque caché, par exemple. Échappe. Alors ça, c'est très important de bien comprendre ces points-là. C'est fondamental. Un autre point fondamental, c'est de venir voir ici, dans le groupe de fonctions propriétés, ce qui se passe. Dans le groupe de fonctions propriétés, qu'est-ce qu'on a par défaut ? On a ici du calque, ici du calque, ici du calque. C'est quoi ? Couleur, type de ligne, épaisseur de ligne, pardon, et type de ligne. Tout ça est en du calque. Ça veut dire que, par défaut dans AutoCAD, quand je dessine, je dessine en du calque. Mon calque, c'est quoi ? C'est le calque que je rends courant. Par exemple, moyen, je passe ici en du calque pour moyen. C'est-à-dire que tout ce que je dessine aura les propriétés du calque, du calque sur lequel il est positionné. Et ça, en principe, on n'y touche pas. Donc, on mémorise une chose, on ne touche pas du tout à ça. Voilà. Ce sera vraiment exceptionnel. Donc, dans le principe, quand on débute AutoCAD, on se dit une chose. À ce niveau-là, on ne vient pas changer, on ne vient pas forcer. On appelle ça forcer. Par exemple, la couleur. Si je venais forcer la couleur, eh bien, tout ce que je dessinerais sur n'importe quel calque sera dans cette couleur forcée. Si je passe en fin, j'aurai la même couleur. Et je ne verrai pas du tout la différence. Je me dirais que tous ces objets sont sur le même calque. Donc, je vais supprimer ces objets. Et ici, je vais revenir en du calque. Voilà pour l'utilisation des calques dans AutoCAD.